Bonjour, Linda Richer de la bijouterie Robert Richer à Dorval. Ici le mois de janvier, c'est votre mois d'anniversaire, donc votre pierre de naissance est le grenat. Le mot grenat vient, c'est la couleur traditionnelle du grenat, le mot grenat vient du latin médiéval granutus, qui veut dire pomme-grenade, qui est la couleur traditionnelle qu'on lui connaît. Ça a été utilisé, c'est une pierre qu'on se sert depuis plusieurs années, qui a été découverte depuis bien longtemps. Les égyptiens, les pharaos égyptiens s'en servaient, la Rome antique s'en servait, ils créaient, ils faisaient des intaglios, qui sont des sculptures de la pierre avec leurs logos, leurs initiales, et ils scellaient les documents importants avec l'intaglio. C'est une pierre qui est quand même assez résistante, pas aussi résistante que le diamant, le saphir ou le rubis, donc à éviter la friction entre ces pierres-là, pour ne pas l'abîmer. Et c'est quand même assez abordable, c'est trouvé abondamment à travers la planète. Ce que vous ne savez probablement pas, par exemple, c'est que le grenat est disponible dans plusieurs couleurs. Regardez-moi ce verre-là, c'est un verre émeraude splendide, vraiment splendide, et ça vient aussi dans l'orange, et j'ai même ma bague, c'est un grenat à changement de couleur. Alors, dépendant de la source de la lumière, elle va passer du bleu au mauve. Mais la valeur la plus grande au grenat, c'est qu'elle est dite d'amener le bonheur, la santé et la joie à la personne qui la porte, et c'est ce que je vous souhaite. Merci. Merci.